hello hello une vidéo pour parler de de mon outil que j'utilise depuis je ne sais pas une dizaine d'années le dictionnaire des malaises et des maladies de jacques martel alors à chaque fois que je vais voir quelqu'un ou chez quelqu'un que ce soit à paris partout dans la france que ma maman aussi elle m'emmène chez ses amis qui ont des soucis qu'est ce que je fais bas je lis le livre ou en fonction de la personne je fais lire le livre à la personne à voix haute qu'est ce qui se passe lors que lorsque je lis avec moi même à voix haute et ben je parle à toutes mes cellules c'est pas du tout pareil que de lire à voix basse à voix basse est encore coupé là c'est le mental qui va qui va lire qui va calculer qui va réfléchir lorsque je lis à voix haute je lis jusqu'à la mes orteils bout de mes cheveux j'envoie la vibration partout et à chaque fois que je lis quelque chose pour quelqu'un je le lis aussi pour moi puisque la personne en face de moi c'est un miroir et j'ai aussi les mêmes blessures en moi donc en fait la maladie c'est ce qu'on a du mal à dire et c'est surtout un manque d'amour de soi et comme moi je suis en manque d'amour de moi j'apprends à mémé à travers les autres à travers la maladie aussi et là j'ai mon ami proche donc catherine que j'aime très fort que j'envoie plein d'amour qui a un cancer donc dans ce livre on va lire le cancer ensemble qu'est ce que ça symbolise donc là c'est un cancer de un cancer du sein donc le cancer je sais que c'est un conflit bien sûr c'est un conflit que j'ai pas laissé circuler en moi que j'ai bloqué mes émotions et donc que je refoule et donc mes cellules elles n'en peuvent plus c'est la cocotte minute qui explose parce qu'en fait je veux pas me prendre en main j'ai tout ce qu'il faut à l'extérieur de moi pour m'occuper de tout sauf de moi c'est tellement facile on est dans un monde tellement matériel à tout ce qu'il faut pour qu'on s'occupe de l'extérieur quand je parle aux autres je parle à moi quand je te parle je me parle à moi même en fait je me sers de la caméra que je me vois là pour me parler à moi même en constance je parle de ma vérité à l'extérieur et je me fais un auto massage vibratoire avec ma voix le son ma vibration et lorsque la personne me parle à moi je sais qu'elle se parle qu'à elle même et qu'elle se sert de moi pour se parler à elle même donc lorsque je suis dans une personne éloignée je peux le sentir ça lorsque je suis avec une personne proche de moi dans un lien affectif où la bulle n'existe plus ça fait qu'une bulle à deux la fusion ça c'est souffrant ça c'est de l'amour souffrance et pas de l'amour autonomie c'est à dire que lorsque j'ai une personne malade autour de moi et que en fait je suis aussi triste qu'elle je la plonge aussi dans son truc on est deux à plonger donc en fait l'autonomie c'est de s'aimer très fort de tellement fort pour pouvoir aider l'autre à s'auto guérir aussi parce que deux personnes qui enfin si je prends la souffrance de l'autre pour moi et que je suis aussi triste qu'elle et ben ça va pas l'aider et voilà donc aujourd'hui j'apprends à être aussi en contact de ma souffrance à moi bien sûr que je suis en manque d'amour de moi aussi même si j'ai pas un cancer j'ai le conflit en moi et j'ai à l'auto guérir aussi je me sers de toutes les personnes autour de moi afin de m'auto guérir voilà voilà donc on va lire le cancer du sein si j'arrive à trouver la page cancer du sein ok cancer du sein le sein représente la féminité la maternité cette sorte de cancer indique généralement certaines attitudes et pensées profondément enracinées depuis la tendre enfance c'est ce que je parle depuis le début toutes mes blessures viennent de mon enfance ce que je vis aujourd'hui à l'instant présent j'ai un choc avec mon compagnon avec mes enfants quoi avec mon patron quoi que ce soit c'est un choc que j'ai vécu quand je suis enfin que j'ai bloqué qui se réveille aujourd'hui tant que je ne suis pas allé voir dans mon enfance qui s'est passé ce n'est pas résolu donc j'ai allé dans mes conflits d'enfance ça c'est les libérer depuis les années 60 à certains endroits dans le monde la femme s'affirme davantage ouais elle prend sa place dans la société oui oui mais moi j'ai je suis sur le chemin je suis sur le chemin et elle veut aller de l'avant je peux donc avoir de la difficulté à exprimer mes vrais sentiments à trouver un équilibre entre mon rôle de mère et de femmes accomplies ces conflits intérieurs profonds me tourmentent en tant que femme qui cherche le juste équilibre donc oui j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui lorsqu'elles ont des enfants oublient leur rôle de femme avec leur compagnon et elles deviennent mère et des fois elles deviennent mère au foyer tout seul elle s'occupe que de leurs enfants et c'est quoi leur objectif et leur vie c'est être mère à 100% à plein temps elles n'ont même plus un temps pour elles pour être femmes qu'est ce que c'est ça c'est rejeter une facette de qui je suis c'est la fuite de soi pour moi c'est encore ma propre vérité c'est fuir ma féminité je suis cécile j'ai 44 ans je n'ai pas d'enfant je n'ai jamais désiré d'enfant depuis que j'ai 6 ans savez pourquoi tu sais pourquoi parce qu'à l'âge de 6 ans je faisais des cahiers pour apprendre à écrire le a le b le c et je faisais des erreurs il fallait que je tienne très très bien mes cahiers il fallait je me faisais engueuler pour que j'ai un bel un bel outil pour montrer à mes enfants donc j'avais 6 ans à l'époque je devenais je devais tenir un cahier d'école pour montrer à mes enfants plus tard comment je tenais mes cahiers alors que j'étais déjà à une enfant n'étant pas une enfant fini à 6 ans je devais déjà faire des cahiers pour mes enfants quand ils auraient 6 ans non mais il est où l'instant présent là en fait ça m'a traumatisé à 6 ans je dois penser à mes enfants là tout va bien et donc voilà je me sens femme à 100% j'adore les enfants ils le savent très bien ils peuvent venir jouer avec moi partout toute la journée faire de la musique du ballon jouer au quart aller se promener cueillir des fruits voilà j'adore les enfants je n'ai pas d'enfant je me sens femme à 100% voilà voilà ça c'est ma vérité à moi c'est ce que la société me prend pour une poule pondeuse jeudi non et je me sens exister avoir du temps pour moi et ma féminité et ma sexualité sont très très importantes dans ma vie donc les femmes qui n'ont plus de sexualité et qui se projette que sur leurs enfants bas il ya une partie d'elles qui n'existe plus c'est leur choix c'est leur vérité merci à elles d'exister telles qu'elles sont l'important c'est d'être heureuse merci merci ensuite donc ces conflits intérieurs profonds me tourmente en tant que femme qui cherche le juste équilibre donc entre la femme et la mère on a découvert que ce type de cancer vient généralement du fort sentiment de culpabilité intérieure donc lorsque je culpabilise et j'ai le dos un peu rond n'est ce pas donc ça c'est un message aussi pour catherine que j'aime de tout mon coeur que j'encourage à être dans dans son corps à chaque seconde toute la journée à danser à à sentir son corps à sentir que lorsque je dis quelque chose je ne le sais pas je sens je sens ceci ou cela alors je continue donc donc le cancer vient d'un fort sentiment de culpabilité intérieure bienvenue envers soi ou envers ou plusieurs de ses enfants ce que je culpabilise de ne pas être la mère parfaite bon sang mince je suis imparfaite j'ai des tâches regardez ma robe je suis une dalmatienne un léopard est ce que j'apprends à aimer mes tâches à aimer mon imperfection afin d'aller vers la perfection alors donc lorsqu'on pose ces questions vis-à-vis de ses enfants pourquoi est il au monde qu'est je fais pour l'avoir suis-je une assez bonne mère ou femme pour m'en occuper toutes ces questions augmente mon niveau de culpabilité ça veut dire que je doute m'amenant à me rejeter moi même en augmentant ma peur que les autres me rejettent je dois me rappeler que l'amour pour mon enfant est toujours présent mais que mes pensées sont très puissantes et que je dois être vigilante avec mes pensées merci merci si je me juge trop sévèrement toute ma colère et mon rejet sont amplifiés et mes émotions seront évacuées au niveau de mes seins pour que chez certaines personnes c'est ici il y en a d'autres c'est ailleurs qui viennent le symbole de mon échec un cancer du sein veut donc m'aider à prendre conscience que je vis une situation conflictuelle ceci pouvant être autant face à moi même que face à quelqu'un d'autre et étant relié à un élément faisant partie de mon espace vital de mon petit nid il s'agira bien souvent de mes enfants mes oisillons ou de quelqu'un que je considère comme tel par exemple ma mère malade que je sens démuni comme un petit enfant je veux à tout prix tout donner à mon enfant et je veux aussi qu'il prenne tout ce que je lui donne sinon c'est le doute et la culpabilité qui prennent le contrôle je peux avoir peur que mon nid mon foyer se désagrège je peux aussi avoir une grande peur ou un grand stress par rapport à la survie d'un ou plusieurs de mes enfants j'ai peur que s'il m'arrivait quelque chose leur père ne soit pas capable d'en prendre soin de les nourrir affectivement dans un sens plus large le nid peut englober mon conjoint mon foyer mes frères mes soeurs particulièrement s'ils vivent sous le même toit c'est donc face à la famille ce qui historiquement pourrait être appelé le clan que j'ai l'impression que j'ai peur qu'il y ait démantèlement éclatement il y a une peur une pensée qui me revient constamment en tête et qui est inconcevable celle de vouloir arriver par exemple une trahison de mon conjoint celle de voir arriver par exemple une trahison de mon conjoint je voudrais pouvoir m'occuper de m'occuper nourrir tout le monde mais cela est impossible et me déchire les hommes autant que les femmes peuvent développer une sorte de cancer qui est souvent le conflit intérieur masculin à accepter sa propre nature féminine divine il est il arrive que certains hommes manifestent leur côté féminin et maternel presque autant que les femmes en tant qu'homme je ne serais jamais une femme et au niveau de l'énergie je peux être autant et même plus féminin que celle ci merci à eux de révéler leur côté féminin un homme est une femme comme une autre merci merci la globalité fini la dualité c'est pour ça le camp c'est pourquoi le cancer du sein chez moi qui suis un homme est associé à l'estime de moi et à ma capacité d'exprimer naturellement mon côté féminin inné il peut être lié au fait même d'être un homme et au désir inconscient d'être une femme c'est un aspect que je devrais équilibré dans ma vie en l'équilibré que je t'aime le côté gauche est un domaine affectif et le côté droit du rationnel le cancer au sein gauche désigne donc toutes les difficultés affectives et les émotions refoulées chez moi en tant que femme se rapporte plus à ma famille immédiate et j'ai davantage à accepter la femme et la mère en moi et les sentiments intérieurs que je vis par rapport à chacun de ces deux rôles donc voilà ça c'est le sein gauche c'est pas catherine refouler ses émotions le côté affectif des choses sentir après il ya le sein droit le cancer indique la femme responsable et ce que l'on attend de moi ce que j'attends à faire avec cette femme extérieure cette notion la notion de famille ici peut inclure tout groupement association que je considère comme ma famille à noter que cela aussi s'applique aux hommes nous sommes tous concernés hommes femmes bien que le cancer du sein chez les hommes soit plus rare pour moi en tant que femme dans l'univers physique le volume et la forme de mes seins peuvent avoir une certaine importance selon les circonstances on remarque si mon côté masculin et dominant le yang je peux avoir des seins plus petits où je peux les considérer souvent comme inutiles ou sans valeur le corps parle et mes seins aussi c'est à moi de décider de l'importance accordé à ce symbole féminin et sexuel la recherche d'un équilibre est important et le corps s'ajustera au niveau de l'énergie lorsque je cherche l'équilibré merci merci à l'auto guérison bien sûr je cherche à l'intérieur de moi l'équilibré dans mes pensées dans mes mouvements dans mes sensations donc le corps s'ajustera au niveau de l'énergie en fonction des décisions prises par la femme ou l'homme dans l'avenir tout est dans l'attitude l'amour et l'acceptation tout est dans l'attitude l'amour et l'acceptation de soi je prends conscience que je m'oublie et que je ne vis que pour les autres ça c'est la solution en fait on peut tous le lire ça c'est la solution à l'appartient à tout le monde parce que c'est sensationnel moi ça me parle à 100% je suis je prends conscience que je m'oublie et que je ne vis que pour les autres je suis né biologiquement mais pas encore au niveau des émotions mes émotions sont refoulées et je peux éviter d'être en contact avec celle ci en m'occupant exagérément des autres j'en ai parlé dans d'autres vidéos super je me donne bonne conscience en m'occupant des autres et surtout pas de moi au fond je sais que je suis impuissante à vivre pour et par moi même j'apprends j'apprends je m'accroche je me cramponne à quelqu'un je remplis mon vide avec les émotions des autres au lieu des miennes oh sans dégue j'accepte que la guérison se trouve dans ce changement de mon attitude face à moi même et à l'avenir j'accepte que la guérison se trouve dans ce changement de mon attitude face à moi même et à l'avenir au lieu de me détruire avec mes pensées négatives je me reconnecte à mon univers intérieur au lieu de me détruire avec mes pensées négatives je me reconnecte à mon univers intérieur j'accueille mes émotions même celles qui sont reliées à des événements difficiles de mon passé je prends du recul je prends du recul et je me demande comment j'aurais pu dans toutes les situations m'estimer plus et me donner davantage d'amour le chagrin s'envole car j'accepte de voir les leçons que la vie me donne la vie m'enseigne je suis une élève à l'école de la vie la vie m'envoie des messages le chagrin s'envole car j'accepte de voir les leçons que la vie m'enseigne j'exprime tout ce que j'ai toujours voulu cacher j'exprime tout ce j'exprime tout ce que j'ai toujours voulu cacher c'est en m'estimant et en ayant foi en mon potentiel que je peux créer la vie que je veux que j'ai besoin et retrouver une santé parfaite m'auto générer j'exprime tout ce que j'ai voulu toujours cacher je m'estime et j'ai foi en moi j'ai foi en mon potentiel je peux créer je suis capable de créer et de retrouver une santé parfaite merci 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 à tous merci à ce livre d'exister et de pouvoir me parler à moi même et de retrouver cette énergie intérieure voilà moi j'ai un souci à une hanche qui craque à la hanche gauche donc lorsque je fais par exemple des abdominaux allongé sur le allongé sur le dos je tiens mon bassin je mets ma main sous mon coccyx et je fais des battements de jambes de haut en bas et ben ma ma hanche droite elle elle craque donc j'ai été voir lorsque j'étais jeune un chiropracteur et un un ostéo qui se sont associés tous les deux ils m'ont regardé mon corps ils m'ont étudié sur tous les sens machin à deux sur moi ils n'ont jamais trouvé une solution et depuis que j'ai trouvé la solution de libérer toutes mes émotions toutes mes peurs dans l'alimentation et tout ça donc lorsque je suis en mode pause alimentaire me nourrir d'amour et d'eau fraîche ma hanche ne craque plus donc pour l'instant comme je suis pas à fond désintoxiqué ma hanche craque mais juste pour montrer comment je peux lire la hanche juste la solution le retour à soi c'est j'accepte de ne plus être la mère de tout le monde je me permets de recevoir et de me nourrir d'amour mon corps m'aide à développer ma conscience donc quand j'ai mal à quelque part ça m'aide à me développer ma conscience afin que j'avance dans la vie avec confiance et sécurité et me montre qu'il faut être plus flexible dans ma manière de prendre des décisions oh la flexibilité j'en parlais hier m'assurant ainsi un meilleur avenir ah bah oui plus je suis flexible les problèmes de genoux aussi c'est se fléchir devant des situations quand on a mal au genou c'est qu'on est aussi rigide dans la hanche je suis en équilibre et j'avance dans la vie avec confiance et sérénité je remercie la vie tout en ce qu'elle me fait pour tout ce qu'elle me fait expérimenter à chaque instant je remercie la vie pour tout ce qu'elle me fait expérimenter à chaque instant merci la vie merci à ma hanche de me montrer que je suis rigide je t'aime j'apprends à vivre en équilibre avec ses expériences avec tout ce que j'ai vécu je fais la paix avec mon passé car c'est ce qui m'ont passé me guide vers mon avenir et dans mon instant présent bien sûr je le vis avec une meilleure énergie lorsque j'accepte mon passé tout ce que j'ai vécu de mon passé je laisse aller le fardeau de mes responsabilités dont je n'ai plus besoin cela me facilite mes prises de décision voilà donc ça c'est des choses si je m'amuse à lire toutes les acceptations dans ce livre je suis blindé en niveau énergie vibratoire voilà le dictionnaire des malaises et des maladies de jacques martel vous le trouvez à 20 euros à la fnac merci à lui il y en a plein d'autres de dictionnaire des malaises et des maladies il ya aussi michel au doule dis moi où tu as mal je te dirai pourquoi il ya aussi ton corps te dit aime toi de lisbourg beau voilà moi celui que qui me parle le plus c'est jacques martel des gros bisous à tous je vous aime aimons nous aimons nous ici maintenant merci merci je m'aime